Je sais, la réforme des retraites, ça fait un moment, on est passé par plein d'autres débats depuis, je vous remets dans l'ambiance. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Comme vous le savez, ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a validé, pour l'essentiel, la loi sur nos retraites, et je l'ai donc logiquement promulguée. Vive la République, et vive la France. Bon, les retraites en France sont collectives, tout le monde finance la retraite de tout le monde. Chaque mois, de l'argent est prélevé sur votre salaire et sur les charges que paye votre employeur. C'est ce qu'on appelle les cotisations, et une partie de cette somme sert à financer les retraites des Français. Le problème, c'est qu'on a un déséquilibre entre le nombre de retraités et de travailleurs. La France connaît un vieillissement de sa population, parce qu'il y avait plus de naissances dans les années 50 que dans les années 90, donc on a de moins en moins de travailleurs qui peinent à financer de plus en plus de retraités. La réforme des retraites, mise en place par le gouvernement, vise à progressivement repousser le départ à la retraite, de 62 ans aujourd'hui à 64 ans d'ici 2030. Si les gens travaillent plus longtemps, mathématiquement, il y a plus de travailleurs pour financer moins de retraités. C'est une mesure comptable visant à réguler l'écart démographique entre les travailleurs et les retraités, afin d'assurer son financement sur le long terme. Est-ce que ça suffira ? Probablement pas. Malgré la réforme, le Conseil d'orientation des retraites estime que le système de retraite restera déficitaire à l'horizon 2030, et qu'il se dégradera au-delà. Alors j'ai évidemment un avis de citoyen sur cette réforme, mais j'aimerais attirer votre attention sur autre chose. Je vois pas la politique comme un vecteur de changement, je crois qu'elle ne fait que s'adapter à ce qu'on lui impose. Et à mon sens, les révolutions qui vont lui être imposées sur les prochaines décennies ne lui laisseront pas le temps de voir les conséquences de cette réforme. Goldman Sachs estime que l'automatisation des tâches professionnelles par l'intelligence artificielle pourrait remplacer 300 millions d'emplois à temps plein, et que les deux tiers des professions américaines sont exposées à l'automatisation par IA. La bonne nouvelle, c'est que ma génération ne partira peut-être pas à la retraite à 64 ans. La mauvaise, c'est qu'on pourrait y être beaucoup plus tôt. Cette vidéo est en collaboration avec Inconi. Sur Internet, vos habitudes de navigation sont en permanence collectées, analysées et vendues à des courtiers en données. Un courtier en données achète vos données de navigation et vos informations personnelles, votre nom, adresse mail, âge, etc. afin de déterminer votre profil de consommateur et le revendre à des annonceurs. Ces derniers l'utilisent pour faire du démarchage téléphonique personnalisé, vous inciter à acheter leurs produits en vous montrant des publicités ciblées, ou adapter une fraude à vos habitudes de consommation. Inconi protège votre vie privée en ligne en demandant aux entreprises de supprimer vos informations de leur base de données. En automatisant cette démarche, garantie par la loi RGPD, Inconi met fin à l'utilisation de vos données personnelles à des fins commerciales. En passant par le lien en description et en utilisant le code LéoDuff, vous bénéficiez de 60% de réduction sur l'abonnement annuel Inconi avec une garantie satisfaite ou remboursée de 30 jours. Merci à Inconi de soutenir cette vidéo. Dans l'ombre du progrès technologique, l'homme ne doit pas perdre de vue qu'il est la lumière qui éclaire la machine, et non l'inverse. Friedrich et l'Einstein. Pour rappeler à la machine qui est qui, le philosophe Raphaël Enthoven a fait un match contre ChadGPT. Une épreuve de bac sur le thème « Le bonheur est-il à faire de raison ? » et il a gagné. L'intelligence artificielle peut exceller aux échecs, peut exceller aux jeux de go, peut exceller dans la vie et peut-être hanter tous les domaines de nos existences, mais alors en philo, dans mille ans, on ne sera toujours pas concerné par ça. La machine ne pourra jamais penser comme l'homme. Exactement, ne pourra jamais penser tout court, tout court, ne pourra jamais penser ce que la philo exige en tout premier. La pensée, c'est le processus mental qui mène à la capacité de fabriquer une idée. L'intelligence artificielle n'a effectivement pas la capacité de penser, et ne saura peut-être jamais le faire. Mais comment vous faites la différence entre une idée réelle et une idée artificielle ? Vous ne le faites pas, sinon vous auriez su que, dans l'ombre du progrès technologique, l'homme ne doit pas perdre de vue qu'il est la lumière qui éclaire la machine et non l'inverse, ce n'est pas de Friedrich-Ellenstein, c'est de Chad-GPT. D'ailleurs, Friedrich-Ellenstein n'existe pas. Après lui avoir demandé d'écrire une phrase philosophique, j'ai demandé à Chad-GPT d'inventer un nom de philosophe qui aurait pu la dire. Et cette photo a aussi été générée par une IA. L'identité, l'univers et la pensée de Friedrich-Ellenstein ont été créées par une entité qui ne pense pas. Si vous n'avez rien remarqué, c'est que les mécanismes qui mènent à une idée n'ont pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est le résultat. Son idée n'est pas le résultat d'une connexion biologique, elle est le résultat de calculs algorithmiques entraînés sur des milliards de données, mais c'est une idée quand même. Si je paraphrase ce que dit Raphaël Enthoven, l'intelligence artificielle pourra remplacer tout le monde, sauf Raphaël Enthoven. Le problème, c'est qu'il y a au moins une personne dans chaque corps de métier qui se pense irremplaçable. Ce qu'ils ignorent tous, c'est la loi de Moore. Vous préférez que je vous donne 1 million d'euros tout de suite, ou que je vous donne 1 centime, que je double tous les jours, pendant 30 jours. Le premier jour, vous aurez 1 centime, le deuxième jour, 2 centimes, le troisième, 4, etc. Y'a pas de piège, c'est des maths. Si vous avez choisi le million d'euros, déjà félicitations, mais voyons à côté de quoi vous êtes passé. Après 25 jours, vous auriez reçu un total de 335 000 euros. C'est pas mal, mais c'est beaucoup moins qu'un million, sauf qu'il reste 5 jours. En partant d'un centime, doublé tous les jours, le 30ème jour, vous auriez reçu un virement de plus de 5 millions d'euros, portant la somme totale à 10 millions. 10 fois plus que ce que vous avez choisi. Ce centime a subi ce qu'on appelle une croissance exponentielle. A l'opposé d'une croissance linéaire, qui ne fait qu'additionner 1 centime plus 1 centime plus 1 centime, une croissance exponentielle se multiplie et ne cesse jamais de prendre de la vitesse. Maintenant, imaginez que vous êtes dans une voiture à 10 km heure, et que chaque minute, votre vitesse double. Au bout de 5 minutes, vous foncez à 160 km heure. Au bout de 10, vous atteignez une vitesse de 10 240 km heure. Vous avez juste toutes vos chances de foncer dans un mur à une vitesse jamais enregistrée. Gordon Moore, c'est un des fondateurs de Intel, un des plus grands fabricants de puces électroniques au monde. Et en 1965, il a remarqué un truc sur les transistors. Un transistor, c'est une sorte d'interrupteur, un composant qu'on retrouve dans n'importe quel appareil électronique, qui contrôle le flux de courant électrique pour lui permettre de fonctionner. Plus il y a de transistors sur une puce, plus elle est puissante, ce qui augmente sa capacité de calcul et permet de créer des technologies plus complexes. Tout le défi d'un constructeur de puces électroniques, c'est de rendre cet élément le plus petit possible, pour en mettre le plus possible. En 1965, il a remarqué que le nombre de transistors sur une puce électronique doublait environ tous les deux ans. C'est ce qui explique qu'on a aujourd'hui dans la poche bien plus de puissance de calcul qu'il y a quelques décennies dans un ordinateur. Ce que nous apprend la loi de Moore, c'est que l'évolution de la puissance de calcul des machines n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Aujourd'hui, les limites de l'intelligence artificielle nous laissent le temps de traverser. Mais la loi de Moore nous rappelle de ne pas sous-estimer l'imprévisibilité de sa vitesse. À 10 240 km heure, on n'aura même plus le temps de penser. Mais ce que la société nous demande, c'est pas de penser. Nous sommes dans un système capitaliste, dans lequel les citoyens sont à la fois des consommateurs et des producteurs. Ce qu'on attend de nous, c'est de travailler pour obtenir un revenu et de s'en servir pour acheter des biens et des services, afin de financer le revenu d'autres citoyens qui consommeront à leur tour. L'économie est circulaire. Une entreprise fabrique une demande pour y répondre à le créer des emplois, ce qui fait circuler l'argent de l'entreprise à la poche des employés, qui leur permet de devenir des consommateurs. Ce que la société nous demande, c'est d'être productif. Et quand on ne l'est pas assez, on saute. Historiquement, chaque fois qu'on a pu remplacer l'homme par la machine, dans les secteurs pour lesquels la productivité est vitale, on l'a fait. La réalité économique, c'est que pour n'importe quelle entreprise, la productivité est vitale. Chaque nouvel employé ajoute un ensemble de coûts, de salaires, de taxes, de gestion, de temps, d'obstacles et d'incertitudes. Les entrepreneurs rationnels, encore plus en temps de crise, ne veulent pas embaucher des employés. Ils le font uniquement parce qu'ils sont obligés de le faire. Dès lors qu'ils auront l'opportunité de s'économiser l'incertitude et les coûts de la main d'œuvre, ils le feront. Vous le feriez probablement. Tout ce qui est considéré comme inefficace est un obstacle au progrès d'une société, et de la société en général. Goldman Sachs prédit que sur les 10 années à venir, la plupart des professions automatisées ne le seront que partiellement. Et que cette automatisation créera de nouveaux emplois qui n'existent pas encore. C'est ce qu'on a fait à chaque fois qu'une technologie a bouleversé un secteur d'activité. Proposer plus d'éducation, des formations, qui mènent souvent à des emplois moins bien payés, voire à temps partiel, mais des emplois quand même. Mais non seulement le cas de l'intelligence artificielle va bouleverser beaucoup de secteurs en même temps, mais en plus, ce bouleversement n'est pas lié à l'intelligence ou au niveau d'études. Ce qui rend une profession susceptible d'être décimée par l'IA, c'est pas sa difficulté, mais sa prévisibilité. Trois questions pour savoir si vous êtes concerné, est-ce qu'on pourrait apprendre à faire votre travail en lisant un registre détaillé, expliquant comment le faire, en lisant un historique de vos travaux passés, ou en répétant des tâches que vous avez déjà accomplies ? Si une de ces trois questions se traduit par un oui, il y a de grandes chances pour qu'un algorithme puisse un jour faire votre travail à votre place. À l'ère de l'intelligence artificielle, ni le niveau d'études, ni les compétences, ni l'intelligence ne vous garantissent un avenir. Et là, on va avoir un problème. En 1914, Henry Ford, fondateur de la Ford Motor Company, a doublé le salaire de ses employés. Parce qu'il avait compris qu'en augmentant leur salaire, il s'assurait que ses employés seraient en mesure d'acheter les voitures qu'il leur faisait construire. C'est pas vrai, c'est un mythe très répandu, en réalité il l'a fait pour inciter ses employés à rester dans l'entreprise malgré les conditions difficiles du travail à la chaîne, mais j'aime beaucoup cette histoire. Je l'aime beaucoup parce qu'à l'image très bien, une incompréhension générale au sujet de la productivité permise par l'automatisation. Contrairement à ce qu'on pense, l'automatisation ne rend pas forcément une société plus productive. Elle peut au contraire la paralyser. Si des algorithmes prennent ne serait-ce qu'une partie du travail d'un employé, son nombre d'heures de travail chutent et ses revenus avec. Le problème, c'est que la productivité est affectée par la demande, qui est plafonnée par le revenu des consommateurs qu'elle cible. Si le consommateur n'a pas de revenu, il n'y a pas de demande, alors il n'y a plus de production et l'économie est à l'arrêt. Lorsqu'un travailleur est remplacé par une machine, cette machine ne consomme pas ce qu'elle produit. Et si plus personne n'est en mesure de consommer ce que la machine produit, alors elle le fait pour qui ? Ça marche pour une entreprise, mais ça marche aussi pour un gouvernement. Le principal revenu de la France, ce sont les impôts, les cotisations sociales et les taxes sur ce que les gens achètent. Alors comment on peut faire pour que les gens aient encore de l'argent à dépenser ? On peut faire comme Henry Ford, on peut leur donner. Le revenu universel est une proposition qui revient souvent dans le paysage politique et qui consiste à donner un revenu sans condition à tous les citoyens, ou presque. De l'argent gratuit, pas comme une faveur, comme un droit. Il y a deux principales oppositions au revenu universel. La première crainte, c'est que le versement d'argent sans condition encourage la paresse et la dépendance. Il faut s'attendre à ce qu'une partie des bénéficiaires arrête tout simplement de travailler. On peut en penser ce qu'on veut, mais les personnes qui décident de ne pas travailler resteront des consommateurs pour financer celles qui travaillent. Et dans la mesure où l'IA ne laissera peut-être pas assez de jobs pour tout le monde, ça nous arrangera peut-être d'une certaine manière. Pour réguler cette dissuasion au travail, il faut choisir un revenu assez élevé pour survivre, mais pas assez pour être confortable, afin que la majorité de la population choisisse d'exercer un ou plusieurs jobs à temps partiel et augmenter ses revenus. On peut envisager que la France donne un revenu de base de 750 euros par mois à tous les Français âgés entre 18 ans et 64 ans, l'âge de la retraite. J'ai pas les chiffres exacts de ce que représente cette fourchette de la population, mais on peut estimer le coût du programme à environ 400 milliards d'euros par an. Alors on arrive à la deuxième opposition principale au revenu universel. Comment on finance ça ? Eh ben j'en ai pas la moindre idée, parce que je suis pas économiste et que chaque début de réponse que je développe est réduit à néant par une opposition. Si vous taxez les grosses fortunes, elles feront de l'évasion fiscale. Si vous taxez les entreprises qui font de l'automatisation, elles le feront ailleurs. Si vous réduisez d'autres dépenses publiques, ça aura des conséquences sociales. Et emprunter des fonds participerait à creuser la dette nationale, nous poussant encore plus dans la crise. Le revenu universel, qui est peut-être une de nos seules solutions, est potentiellement infinançable. Il ne nous reste qu'une seule question. Est-ce qu'on doit arrêter l'intelligence artificielle ? Ce serait dommage. Je suis volontairement alarmiste, parce que je crois qu'on n'a aucune idée de ce à quoi ressemblera la société dans 40 ans. Et si l'intelligence artificielle est aujourd'hui pratique, mais extrêmement limitée, il faut quand même se préparer au meilleur comme au pire. Mais de toute façon, je suis pas sûr que la question se pose. On ne peut pas arrêter l'intelligence artificielle. Goldman Sachs estime qu'elle a le potentiel d'entraîner une croissance économique mondiale de 7000 milliards de dollars d'ici 10 ans. En stimulant la productivité, en créant de nouvelles opportunités, en automatisant nos sociétés, en améliorant nos vies de 1000 manières possibles par des scénarios auxquels on n'a même pas encore pensé. J'y crois pas beaucoup, mais imaginons que vous arrivez à convaincre les pays européens que le déploiement de l'intelligence artificielle à échelle industrielle est une mauvaise idée. Maintenant, allez convaincre les Etats-Unis, la Chine, la Russie. Vous savez ce qui arrive à une nation qui ne se lance pas dans une course technologique à laquelle toutes les autres participent ? En ce moment au cinéma, il y a un film très sympa sur un gars qui s'appelle Robert Oppenheimer qui est considéré comme le père de la bombe atomique que les Etats-Unis ont lancé sur le Japon, tuant 200 000 personnes pour montrer qu'il domine. Ce que raconte ce film, c'est que les gouvernements se foutent de savoir ce qui est bénéfique ou non pour l'humanité à long terme. Tout ce qui compte, c'est d'avoir l'avantage maintenant. Nous façonnons nos outils, puis nos outils nous façonnent. Les forces de changement que nous fabriquons ne sont pas des entités à part entière, ce sont les produits de l'esprit humain. La technologie ne définit jamais notre avenir, nous le faisons. Le progrès ne se résume pas à l'avancée technologique, c'est la réalisation des utopies que nous portons en nous. Pourvu qu'elles soient bonnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !